Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné donc ça me fait un petit peu bizarre. En fait j'ai eu une assez grosse panne de lecture durant le mois de décembre et avec les partiels qui arrivaient, avec le temps que je passais dans les révisions, je le passais pas dans la lecture, avec les fêtes de fin d'année et tout ça, bon vous comprenez que ça a été assez difficile en fait de se consacrer à tourner des vidéos. Du coup je vous tournerai un bilan du mois, c'est pas un bilan du mois cette fois-ci que je vais vous tourner mais je vous le posterai dans pas très longtemps. Là je vais vous présenter les livres que j'ai eu pour Noël donc j'en ai quand même pas mal. Je vais éviter de m'étaler sur le sujet, de vous expliquer vraiment dans les détails de quoi retournent les histoires. Donc tout ça c'est ce que j'ai reçu pour Noël, j'ai même des mangas cette fois-ci, ce qui n'arrive que très rarement. Mais en fait c'était les mangas qui étaient sortis dans le mois de novembre et de décembre et que mes parents ont voulu m'offrir en fait pour Noël pour éviter de prendre sur mon argent de poche. Donc voilà, on va commencer par les romans comme d'habitude. Donc j'ai reçu, caché le dixième tome de La Maison de la Nuit de PCCast et Christine Cass aux éditions Pocageunesse dans la version poche. Vous savez que je suis cette série, j'en suis au tome 7, donc qui était brûlé, je les achète à chaque fois qu'ils sortent mais voilà, j'ai un petit peu du mal à suivre le rythme des parutions. Voilà, cette série me plaît plutôt pas mal donc je pense que je lirai le tome 8 dans pas si longtemps que ça. C'est une série qui se lit très bien et très facilement. Ça parle de vampires, enfin je pense que vous êtes déjà au courant. Le livre suivant c'est La Fille... Non c'est Fille des Cauchemars. Le livre suivant c'est Fille des Cauchemars, tome 1, Anna de Kendard Lake aux éditions Livres de Pocageunesse. C'est un livre qui est sorti il y a pas si longtemps que ça j'ai l'impression en grand format et il me tentait pas mal. C'est un diptyque en fait, mais d'après ce que j'ai compris et les avis que j'ai lus, le premier tome était super et le deuxième tome était moyen et l'auteur aurait dû s'arrêter en fait au premier tome. Donc je sais pas si je lirai du coup la suite ou pas, ça dépendra du coup de mon ressenti pour ce tome-ci. On suit une jeune fille qui est une déesse de la mort, donc qui s'appelle Anna. Et un garçon qui doit tuer en fait les fantômes. Et il va bien sûr rencontrer Anna et on se doute qu'il va se passer quelque chose entre deux. J'ai aussi reçu le tome 2 et le tome 3 des Insoumis d'Alexandra Bracken aux éditions Livres de Poche Jeunesse, toujours. J'ai le premier tome dans ma palle, ça fait à peu près au moins un an, je dirais, si c'est pas plus, que je l'ai dans ma palle. Et j'arrive pas à le sortir, j'arrive pas à trouver un moment pour le sortir. Et vu que tous les tomes sont sortis et que je les ai, je me dis que ça serait pas mal que je m'y mette enfin. C'est une dystopie, alors je sais plus exactement de quoi ça parle, mais c'est encore avec des adolescents qui doivent avoir des pouvoirs ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça me tente assez, mais je sais pas du tout quand je vais m'y mettre. Ensuite, j'ai aussi reçu La Sirène de Kierakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'adore la couverture, je trouve qu'elle est trop jolie, donc c'est un livre qui est sorti je crois pendant l'été. Donc c'est l'auteur de La Sélection, si vous n'êtes pas au courant. La Sélection, j'aime beaucoup, même si c'est pas non plus un coup de cœur, mais je trouve que c'est vraiment très sympathique à lire. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas prise de tête et que ça se lit très facilement. J'ai pas lu le dernier tome encore qui est La Couronne, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, celui-ci c'est un one-shot, et en fait c'est un petit peu un remake de La Petite Sirène, avec Kalen qui est une sirène qui doit pousser les hommes à la noyade, et Akinli qui est un garçon, et voilà, forcément on se doute qu'il va y avoir une romance entre ces deux personnages. J'ai pas vraiment lu de retour concernant ce livre, mais je pense qu'il va me plaire. Le livre suivant c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, aux éditions Robert Laffont de la collection R. J'adore la couverture, j'avais jamais fait attention que derrière c'était comme ça, assez rose, et j'aime vraiment beaucoup la typographie et tout ça. Je trouve que l'objet livre est vraiment super joli. C'est un livre où on suit une jeune fille qui est schizophrène, ou elle a une maladie mentale, je sais plus exactement ce que c'est, et du coup elle a des hallucinations, et on est dans sa tête, du coup on va pas savoir si ce qu'elle voit est vraiment réel, ou si elle se fait des films. Ça m'intéresse vraiment beaucoup ce sujet-là. J'ai pas l'habitude de lire ça d'habitude, en fait presque tous les livres que j'ai là, c'est pas des livres franchement qui m'attiraient au premier regard, mais j'ai lu que beaucoup de personnes avaient aimé cette histoire. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se plonger dans une histoire un petit peu, enfin qui m'a l'air touchante en tout cas, j'espère qu'elle le sera. Ce livre c'est aussi un livre que je voulais vraiment découvrir parce qu'il a eu des critiques vraiment que positives, c'est Sous la même étoile, Trois cœurs à l'unisson de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre d'après ce que j'ai compris qui ressemblait à Aristote et Dante Découvre Les Secrets de l'Univers que j'ai lu l'année dernière, en 2000, je sais plus si j'ai lu en 2015 ou en 2016 en fait, je m'en rappelle plus, je crois que c'était en début 2016 peut-être. C'est un livre du coup que j'avais vraiment envie de lire, Aristote et Dante Découvre Les Secrets de l'Univers parce que j'avais lu des très très bonnes critiques dessus et malheureusement ça n'a pas été le coup de cœur et c'était très loin même, j'ai trouvé ma lecture plutôt moyenne, mais je me suis dit qu'avec celui-ci ça me tenterait peut-être plus. Alors ça tourne un petit peu sur le même sujet toujours avec une sorte de, je pense, d'amitié entre des personnages et peut-être même plus d'ailleurs. On suit un demi-frère et une demi-sœur qui tous les étés vont voir Chance qui est un garçon et c'est vraiment un de leurs meilleurs amis d'après ce que j'ai compris. Jusqu'à ce qu'en fait ce fameux été arrive et qu'ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments peut-être un peu plus forts pour Chance que de la simple amitié. Et finalement ils vont découvrir aussi que Chance n'est pas le garçon auquel ils pensaient, enfin qui cache certainement des secrets. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup et j'espère qu'il me plaira. Ensuite un livre que j'avais vraiment envie de découvrir c'est Essie de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous me suivez depuis quelques mois vous devez savoir que j'ai déjà lu Ma raison de vivre, enfin en tout cas que le premier tome, j'ai le deuxième tome dans ma bibliothèque mais je ne l'ai toujours pas lu. On est plutôt, je pense que dans ce livre aussi on va se retrouver plutôt du point de vue du personnage masculin. C'est Cal qui est un jeune garçon qui a eu un amour d'enfance qui s'appelait Nicole et il va la retrouver plusieurs années plus tard mais cette jeune fille ne va pas le reconnaître. Et du coup on va se poser la question est-ce que c'est vraiment Nicole ou est-ce que c'est une autre personne et forcément je pense que ça va être une histoire qui va être entourée de mystères. Donc ça me donne très très envie. La couverture par contre je ne suis pas super fan. Je crois que c'est un one shot d'après ce que j'ai compris mais celui-là ne fera pas longtemps je pense dans ma balle. Avant dernier roman, il s'agit de Rivalité d'Alison Noël aux éditions Mosaïque. C'est un livre que je n'ai pas vu beaucoup circuler sur la booktubeosphère. Je l'ai vu sur la chaîne de Tartine aux pommes et elle en parlait vraiment très bien donc ça me donnait extrêmement envie de le découvrir. J'aime beaucoup déjà la couverture, le rendu que ça donne. J'avais lu déjà Alison Noël dans son livre, dans la série Éternel je crois que ça s'appelle. Ça fait je dirais bien 5 ans que je l'ai lu. Et j'avais bien aimé mais je ne l'avais jamais terminé. En fait je l'avais emprunté à la médiathèque. Et au début c'était bien et puis au fur et à mesure ça s'essoufflait un peu. On suit plusieurs personnages. Donc on a Leila, Aster, Tommy et Madison. Ils veulent tous avoir la gloire. Enfin Madison est déjà au sommet de la gloire. Et les 3 autres personnages veulent en fait lui voler sa place. Jusqu'à ce que Madison disparaisse. Et que les 3 soient suspectés de sa disparition. Donc ça va être certainement quelque chose qui tourne un petit peu autour de la gloire forcément, du succès, de l'envers du décor. Et aussi avoir une part de mystère. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Donc pour le dernier roman il s'agit de Cette fille, c'était mon frère de Julianne Peters aux éditions Milan. C'est la nouvelle réédition. Je crois que ce livre était déjà paru il y a peut-être en 2010 ou 2013, quelque chose comme ça. Et c'est Audrey du Souffle des mots qui en a parlé il n'y a pas si longtemps. Et elle disait que c'était vraiment un roman touchant. Alors d'après le titre vous avez peut-être deviné, c'est l'histoire d'un garçon. Enfin on va plutôt suivre je pense cette histoire du point de vue de Regan qui est la soeur de ce garçon. Et en fait ce garçon est un transsexuel. Enfin du coup c'est une fille. Et du coup voilà c'est une histoire, j'ai pas l'habitude de lire ce genre d'histoire encore. Mais j'ai envie cette année de changer un petit peu d'air. C'est un peu ce que j'avais fait déjà en 2016. Et du coup je me dis que toujours lire de la dystopie ça commence à m'énerver. Enfin ça commence à, pas à m'énerver mais disons j'aime bien ce genre là. Mais ça commence à être toujours la même chose. Et donc voilà des fois j'ai envie de déconnecter un peu et de lire quelque chose de différent. Donc celui-ci me tentait bien et j'espère qu'il me plaire. On passe à la partie manga. Alors d'abord j'ai le tome 6 de Oni de Momegro aux éditions Soleil Manga. Voilà, il y a 8 tomes donc on est bientôt à la fin. J'ai lu le 4ème ou le 5ème je sais plus, il n'y a pas longtemps. J'aime vraiment beaucoup les dessins, ils sont vraiment super mignons. Et voilà pas comme d'habitude. J'ai le tome 4 de Ugly Princess de Natsumi Haida aux éditions Akata. J'aime beaucoup cette couverture, elle est super jolie je trouve. Je l'ai déjà lu donc vous l'aurez dans mon bilan lecture du mois de janvier. Ensuite j'ai le tome 10 de Daytime Shooting Star de Mikaïa Mamori aux éditions Kana que j'ai aussi lu. On se rapproche aussi de la fin, je crois qu'il y a 12 tomes, oui c'est ça. Donc encore plus que 2 tomes. Et voilà j'adore les dessins de cette série, je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Et j'espère que Kana voudra bien, comment dire, voudra bien éditer d'autres séries de cette mangaka. Parce que celle-là m'a vraiment beaucoup plu et j'ai hâte de découvrir d'autres séries de cette auteure. J'ai aussi le tome 7 de Rere Allo de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkame. Voilà, la couverture. Et les dessins... J'aime beaucoup les dessins de celui-ci aussi, ils sont assez mignons. Mon histoire, le tome 11 de Haruko Ekatsune Kawa Ara aux éditions Kana. Voilà, un petit peu style conte de fées pour ce tome-ci. Je ne suis pas fan des dessins pour cette série, je ne sais pas si vous le savez, enfin j'ai dû vous le dire déjà. Et maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, puisque ce sont des nouvelles séries que j'ai débutées. D'abord il y a Rouge Eclipse, le tome 1 de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Donc je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment une perle, je vous en parlerai bien sûr dans mon bilan du mois et aussi dans une vidéo spéciale pour ce début de série. C'est une série qui comporte seulement 3 tomes, les 3 tomes sont déjà parus, donc si vous voulez vous la procurer, vous pouvez le faire. Je ne suis pas fan par contre de la couverture. La couverture VO, c'est la même que celle qui assure la vraie couverture, c'est-à-dire celle-ci. Qui est plus jolie je trouve. Et voilà, là on voit les deux personnages principaux. Je vous en parlerai plus dans mon bilan du mois. Ensuite pour la deuxième série que j'ai commencé, c'est Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. J'aime vraiment beaucoup les dessins et comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans mon bilan du mois. Et je vous ferai une vidéo aussi spéciale pour ce manga. Il était vraiment très bien aussi celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !